La parole est à présent à M. Philippe Dominati pour le groupe Union pour un mouvement populaire. M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues. Ma question s'est adressée initialement à M. le Premier ministre, puisque c'est lui qui devra arbitrer dans quelques jours le financement de la Société d'État du Grand Paris. Mais je suis très satisfait, Mme le ministre, puisque vous avez été quelques jours élu de Paris, qu'il vous ait diségné pour me répondre. Le concept du Grand Paris a été développé par Nicolas Sarkozy pour faire en sorte que la métropole parisienne ou francilienne garde son rang dans le monde. Et deuxièmement, pour résoudre un problème immédiat, urgent, la congestion des transports en Ile-de-France. Mais l'alternance a eu lieu. Vous détenez maintenant désormais tous les pouvoirs, le pouvoir national, le pouvoir régional, le pouvoir communal. Et que se passe-t-il ? Que se passe-t-il quand nous apprenons que Paris a perdu 4 places en ce qui concerne l'attractivité dans le monde en 2012, en accueillant seulement 105 entreprises étrangères au lieu de 150 ? Il ne se passe rien. Que se passe-t-il quand nous apprenons que le chômage a augmenté de 6,5% en un an et de 15% pour les plus de 50 ans ? Rien. Que se passe-t-il quand nous apprenons qu'un groupe étranger va mettre en vente la bourse de Paris ? Aucune déclaration. Évidemment, il y a quelques bisbilles. Il y a la contestation du président du Conseil régional d'Ile-de-France à l'égard du maire de Paris concernant la politique de bureaux. D'ailleurs, je crois, madame la ministre, que vous êtes pour la taxation des bureaux vacants. Il y a le ministre de l'Intérieur qui tacle le maire de Paris. Quand les berges sont saines, encombrent économiquement et s'étonnent du coût économique de cette décision. Il y a des bisbilles entre les Verts et la majorité socialiste sur le pass Navigo ou sur le financement de tel ou tel organisme de transport. Pourtant, il reste 9 milliards à trouver pour améliorer les transports en Ile-de-France. Et l'État ne paye rien. Ce sont les entreprises d'Ile-de-France qui payent 45% du coût global. Ce sont les entreprises d'Ile-de-France qui payent 75% du coût de fonctionnement. Et le reste, ce sont les contribuables avec un impôt spécifique, la taxe d'équipement. Un impôt spécifique, c'est 20% du coût. Et donc, voilà qu'on apprend que de nouvelles sources de financement sont attendues et que le Premier ministre va trancher. Est-ce qu'il va demander une augmentation des impôts aux Parisiens et aux Franciliens ? Est-ce qu'il va demander une augmentation des impôts aux entreprises parce que l'activité économique est trop forte dans notre région ? C'est cette question que je demande. Je vous demande des engagements, des engagements clairs. N'augmentez pas les impôts, ne taxez pas les entreprises et prenez vos responsabilités. Vous voulez que l'État commande, eh bien que l'État paye. Merci. La parole est à madame Cécile Duflo, ministre de l'Egalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Dominati. C'est assez original votre façon de présenter ce dossier parce que si le dossier du Grand Paris Express a une spécificité, c'est qu'il a fait un moment, un grand consensus à la fois sur ses modalités de financement et sur son projet. Grand consensus pour une raison assez désagréable finalement. C'est qu'il avait été largement sous-évalué. Quand je dis largement, c'est qu'il manquait 10 milliards. 10 milliards qui n'avaient pas été évalués initialement. 10 milliards alors que ce projet avait à susciter une attente considérable chez les Franciliens. 10 milliards alors qu'il est absolument nécessaire, y compris pour l'activité des entreprises ferroviaires françaises que nous lancions ce dossier. Voilà pourquoi le choix du gouvernement a été de travailler sur un redimensionnement de ce projet pour faire baisser ce coût final de 30 milliards, sur les moyens de mobiliser différentes sources de financement pour réussir à financer l'ensemble de ce projet, pour répondre aux attentes des élus de toutes les collectivités locales et de toutes les couleurs politiques. Croyez bien que ce qui unit un certain nombre d'élus autour de ce projet, c'est la nécessité de répondre aux besoins de déplacement des Franciliens, mais aussi de répondre aux futurs besoins de déplacement. La saturation de certaines lignes en Ile-de-France est aujourd'hui identifiée. Vous faisiez référence aux taxes affectées à la société du Grand Paris. Ce sont des taxes qui ont été décidées par le précédent gouvernement et votées par le Sénat et par l'Assemblée nationale pour financer ce projet. Comme ce qu'il se passe dans les autres pays du monde, il est nécessaire évidemment que tout le monde apporte une part, l'État, et ce sera fait, le Premier ministre s'est engagé pour les besoins en dotation de la société du Grand Paris, mais également que des contributions qui permettent de financer ce projet qui sera phasé dans le temps soient faites. Évidemment que l'équation est compliquée. Quand on fait la promesse, comme l'a fait le précédent gouvernement, de porter un projet à 20 milliards d'euros alors qu'il vaut 30 milliards, il est certain qu'on laisse une situation qui est extrêmement désagréable à gérer. Néanmoins, et parce que nous avons la volonté de tenir cette promesse qui a été faite de l'État et qu'il y ait une continuité des engagements, le gouvernement et l'ensemble des collectivités locales, dont la région Hélène de France, dont l'ensemble des départements, continuent de travailler sur ce dossier. Le Premier ministre annoncera le 6 mars le scénario qu'il est possible de faire pour répondre à une attente qui se fait chaque jour de plus en plus criante. Merci.